publier des photos, des vidéos de ces enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce que vous vous posez la question ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentanité. On va parler photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte des implications que ça a pour les enfants et de manière générale. Je vais les aborder avec vous ici. Cette vidéo va être assez spéciale, vous allez voir. Je la fais en collaboration. Enfin, collaboration, ils ne m'ont rien demandé, vraiment ça vient de moi, toute seule, avec une association que j'aime beaucoup, qui a été créée par Laurence Ligier, qui s'appelle Caméléon. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je vous présente son livre. Je pense qu'on va vous mettre une photo, vous le verrez mieux. Le livre de Laurence Ligier qui s'appelle Princesse des Rues, 15 ans au secours de l'enfance aux Philippines, mais également en France. L'association Caméléon vient de fêter ses 25 ans. Sa directrice, donc Laurence Ligier, m'a partagé la vidéo qu'elle vient de faire pour fêter les 25 ans de cette association. Et j'ai eu cette idée, c'est de vous faire participer également. En fait, pour chaque like qu'il y aura sur cette vidéo et pour chaque personne qui s'abonnera, parce qu'il y a déjà des gens abonnés, donc si vous êtes abonné, likez. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Si vous faites les deux, ça doublera. Je vais verser un euro par like et par abonnement. Au 31 janvier 2023, nous ferons la comptabilisation des likes et des abonnés qui se seront abonnés en voyant cette vidéo. Donc faites-le maintenant si vous en avez envie. Likez tout de suite pour ne pas oublier. Et moi, je reverserai un euro par like et par abonnement qui sera réalisé sur cette vidéo. Voilà, c'est ma manière en 2023 de contribuer à cette jolie cause. Et pourquoi sur cette vidéo ? Eh bien parce que l'association Caméléon, en fait, oeuvre pour tout ce qui est pédocriminalité en France et aux Philippines, mais également violences sexuelles faites aux enfants et autres. Voilà, ils font beaucoup de choses. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette association. Vous pouvez aussi, vous, avoir envie d'aider cette association ou découvrir tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est une cause. Je me dis qu'avoir une grosse communauté sur les réseaux, c'est bien. S'en servir pour parler de causes qui touchent, et moi, la cause de l'enfance me touche particulièrement, c'est peut-être aussi ma manière à moi de contribuer. Donc voilà, allez-y, likez, commentez. Et partagez cette vidéo également pour qu'il y ait encore plus de likes et encore plus d'abonnés sur cette chaîne. Et surtout d'argent pour cette association, puisque c'est ça la finalité. Alors du coup, voilà, on va parler justement du fait de mettre des photos, des vidéos de nos enfants sur les réseaux sociaux. Et je vais détailler un petit peu tous les travers de tout ça. Évidemment, je suis contre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas juste d'être pour et contre. Ça va s'appuyer sur des choses assez concrètes. Vous me connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Je vais vous donner plusieurs points de vue. Déjà d'un point de vue plus global, mais celui du point de vue des enfants aussi, qui ne sont pas du tout consultés dans ce qui les concerne pourtant. Alors premièrement, je voudrais que vous compreniez ce que ça implique de mettre des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'une fois que vous avez posté quelque chose sur un réseau social, il va être très, mais très, mais très difficile, voire quasi impossible, que la chose disparaisse d'Internet du jour au lendemain. C'est-à-dire que le jour où vous allez regretter d'avoir mis cette photo, que vous allez vouloir la faire retirer, ça va être très compliqué, pour plusieurs raisons. Et je sais que certaines personnes, parce que je l'ai entendue, se disent « Oui, mais si j'ai un groupe, par exemple, privé, avec lequel je partage du contenu privé, qui est la famille, par exemple, ou autre, c'est sûr que c'est mieux. » Mais il faut avoir extrêmement confiance en sa famille, parce qu'il suffit de faire une capture d'écran et que ça sorte du réseau social. Je ne sais pas, ça peut vraiment être bien intentionné. Je ne sais pas, on trouve votre bébé trop mignon ou votre petite fille trop mignonne et donc on va faire une capture pour la montrer à une autre collègue. Ou parce qu'elle porte quelque chose et puis votre collègue cherche cette chose-là et dit « Regarde, ma soeur a acheté ça à sa fille, regarde ce que ça donne. » Et en fait, on ne sait pas ce que va devenir cette image. Elle va circuler comme ça et on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, il faut être conscient, en fait, qu'aujourd'hui, bien sûr, il ne faut pas tout diaboliser non plus et ne pas croire que les pédophiles sont tous sur Internet en train de traquer les vidéos et les photos de vos enfants. Mais c'est déjà arrivé. Il y a un papa, notamment, qui s'est rendu compte. Il avait publié des photos il y a très longtemps et il s'est rendu compte que ses enfants étaient, parce que la gendarmerie a réquisitionné un ordinateur et qu'elle a trouvé des photos, et on a réussi à retracer le fil. Et ce papa s'est rendu compte que cette photo de son enfant avait été vue 200 000 fois et qu'il n'y avait aucune raison. C'était un enfant qui faisait pipi. Voilà, le papa avait filmé ça. En plus, c'était au tout début d'Internet où vraiment on ne se méfiait de rien et a pu constater que cette photo avait été vue des centaines de milliers de fois et que ce n'est pas normal d'avoir autant de vues sur une photo aussi banale. Mais ça dépend pour qui elle est banale. Donc oui, il ne faut pas tout dramatiser, tout diaboliser, mais néanmoins, il faut être conscient. Et pour moi, ce n'est presque pas le pire, ça. Mais on va y revenir. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre enfant, vous ne savez pas s'il est d'accord ou pas sur le fait que vous publiez ses photos. Alors vous vous dites, oui, mais il va changer, il va grandir, on ne le reconnaîtra peut-être plus, etc. Oui, ça c'est ce que vous, vous vous dites. D'abord, ce n'est pas sûr. Mais votre enfant, pour lui, c'est lui. Il ne fait pas de différence entre lui maintenant ou lui après. Et je vais vous raconter une histoire très personnelle. Mon mari avait en fond d'écran, comme beaucoup de papas, presque tous, ou de mamans aussi, la photo de nos filles en fond d'écran. Et cette photo avait été prise à la plage à un âge où elle ne mettait pas de petit haut, où elles étaient en petite culotte. Et donc, petite culotte de bain, évidemment. Et donc, il avait cette photo en fond d'écran. Et un jour, ma fille, il y a à peu près deux ans, deux, trois ans, je ne sais pas, elle devait avoir dix ans, a vu cette photo horrifiée en lui disant, « Oh, mais tu as des photos de moi toutes nues ! » Mais son père lui dit, « Mais enfin, tu n'es pas toute nue, tu es à la plage. » « Oui, mais je n'ai pas de haut ! » Alors qu'il n'y a rien, voilà, sur une petite fille qui a, je ne sais pas, sur les photos, elles avaient cinq ans ou six ans, on ne voyait évidemment, ça n'avait rien de choquant. Si, pour elle, c'était choquant. Parce qu'elle s'est dit, tiens, à chaque fois que son téléphone s'allume, on me voit, et on me voit comme ça. Donc évidemment, papa a retiré cette photo, nous l'avons même jetée, cette photo. Nous l'avons fait disparaître, parce que pour elle, c'était le summum de l'indécence. Et donc, on a respecté ça. Et donc, vous savez que moi, qui suis sur les réseaux sociaux, mes filles m'ont demandé, m'ont supplié à un certain moment de faire des photos d'elle, parce qu'elles voyaient qu'il y en avait. À l'époque, il y avait, je ne vais pas citer, parce que ça ne serait pas sympa, mais voilà, elles suivaient une maman et sa petite fille qui faisaient des gâteaux sur Internet, et elles trouvaient ça génial. Elles me disaient, « Pourquoi toi, tu ne nous fais pas faire des trucs aussi avec toi dans tes vidéos ? » Et je leur disais toujours, « Non, parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, mais je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques années. » Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez, en tant que parent, qu'il y a un article du Code pénal. C'est l'article 226.1 du Code pénal, qui prévoit une amende de 45 000 euros, ou qui fait même encourir une peine de un an de prison, y compris aux parents. Ça veut dire que votre enfant, à un moment, pourra décider de vous faire retirer toutes les photos que vous avez utilisées, et toutes les vidéos de lui, sur les réseaux sociaux. Il en aura le droit. Parce qu'en réalité, et ça, souvent, les parents l'ignorent, vous n'avez pas le droit, vous voyez, il y a quand même une loi aussi qui protège vos enfants, y compris de leurs parents, d'utiliser l'image de votre enfant. L'autre chose que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo, c'est de savoir pourquoi vous partagez ces photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert ? Que vous envoyez des photos à la grand-mère, aux oncles, aux tantes, etc., je comprends. Mais sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas parfois aussi une manière à faire valoir ? Et donc, encore une fois, on utilise l'enfant à d'autres fins que ce pour quoi on a eu un enfant ou du rôle qu'on a en tant que parent. Et là, c'est là où, moi, ça me choque. C'est-à-dire qu'on utilise l'image de son enfant pour sa vie professionnelle, pour sa vie privée, pour sa vie sur les réseaux sociaux, pour avoir une bonne image de soi, pour avoir un faire-valoir, parce qu'on est fiers, évidemment, que derrière, il n'y a pas de mauvaise intention du parent, évidemment. Mais les enfants ne devraient jamais être utilisés à d'autres fins que celles de les aider à grandir, à leur transmettre nos valeurs et à faire d'eux des personnes responsables. En tout cas, si arrivé à la fin de cette vidéo, vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous avez envie de continuer, bien évidemment, loin de moi, l'idée de vous dissuader de quoi que ce soit. Je vous donne ce que j'en pense, je vous dis les choses et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je ne jugerai jamais aucun parent d'utiliser les photos de ses enfants. Chacun est libre, voilà, je n'ai pas de jugement, je ne suis personne pour porter des jugements sur les autres. Je vous dis simplement pourquoi, moi, je ne le fais pas et pourquoi vous ne devriez peut-être pas le faire ou le faire en conscience, en ayant conscience de ce que ça implique pour vos enfants, mais aussi, voilà, quelles peuvent être les conséquences de mettre en ligne ce type de contenu. Maintenant, si vous avez envie de continuer, eh bien oui, la base, c'est de jamais peut-être donner le vrai prénom de vos enfants parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de savoir où a été prise la photo, à quelle heure, dans quel endroit, d'éviter au maximum les informations personnelles. La ville où vous vivez, de faire des photos devant la crèche ou devant l'école, parce qu'on peut la retrouver. Voilà, on peut savoir où était cette crèche, où était cette école et que même si vous, vous ne voyez pas de mal, il faut savoir qu'il y a de la cyberintimidation sur le net. Quand on a quelques informations personnelles, il y a des gens qui s'en servent pour vous soutirer des choses. Ça s'appelle des chanteurs et ça existe encore au XXIe siècle et d'ailleurs avec des moyens plus modernes. Et enfin, je voulais terminer avec une autre information que vous n'avez peut-être pas et qui concerne Facebook. Il faut savoir que dans les conditions d'utilisation de Facebook, à l'article 2 et 9 de ces conditions, eh bien ça dit que Facebook a le droit et ça autorise la plateforme. À chaque fois que vous publiez une photo de votre enfant sur Facebook, eh bien ça autorise la plateforme à les utiliser dans un cadre publicitaire ou à les sous-licencier. Est-ce que vous imaginez ? Je suis sûre que c'est vrai que vous voyez arriver ces conditions, on clique parce que ça nous casse un peu les pieds et on veut passer à autre chose. Et donc voilà, sachez que ces photos-là, à partir du moment où elles sont publiées sur Facebook, ne vous appartiennent plus. Donc Facebook peut en faire presque ce qu'il veut. Bien sûr qu'il ne peut pas tout faire avec, mais il a quand même mis des articles de loi sur lesquels qu'ils ne seront pas opposables, en plus, dans le cadre d'une action en justice. En plus, qui va s'attaquer à Facebook ? Voilà, j'espère que ces quelques éclairages sur l'utilisation des photos de vos enfants ou des vidéos sur les réseaux sociaux vous auront éclairé. Voilà, vous permettront de voir les choses différemment. Surtout si vous l'avez fait sans conscience, ne paniquez pas non plus. Voilà, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors justement, plus que jamais, je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, l'association Caméléon percevra 1 euro par like, 1 euro par abonnement. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la aussi autour de vous pour qu'on soit encore plus nombreux à la liker. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle opinion vous avez justement du fait de poster des vidéos, des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Voilà, sans portée de jugement, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais voilà, dites-moi si c'est une révélation pour vous, si au contraire, vous étiez déjà très prudent. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada